Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Josiane Corneloup. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je suis élue d'un territoire rural qui compte 145 communes, dont 90% d'entre elles ne dépassent pas 1000 habitants. Et la question du maintien des activités en centre-bourg préoccupe évidemment les maires et les habitants qui sont attachés à leur environnement et à leur mode de vie. La présence de services au public est la première préoccupation des acteurs de ce territoire. Le temps d'un local par service est sans doute révolu. Mais il faut amplifier le développement des permanences mutualisées, type maison de service au public, point d'information et de médiation multiservices, avec un vrai maillage du territoire. Les différents services, que ce soit la CAF, la Poste, SNCF, Veolia, peuvent cohabiter. Cela fonctionne très bien, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Cela crée de l'activité. Encore faut-il leur donner les moyens de fonctionner correctement. La suppression des contrats aidés leur porte un coût certain. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, comment demain, ces structures vont pouvoir continuer à exister ? La faisabilité de tels projets est conditionnée à la garantie d'une bonne couverture numérique. Les départements ruraux font un travail remarquable en lançant de vastes chantiers de déploiement du très haut débit. Il faut bien sûr aller plus loin, en priorisant l'intervention publique, non seulement à l'échelle des bassins de vie et des sites stratégiques, mais aussi dans les zones rurales en cours de désertification. L'État y prend toute sa part, aux côtés des collectivités, des départements et des régions. A lui d'impulser aussi les actions spécifiques en milieu rural, et nous attendons vos précisions sur ce point. Enfin, pas de vie de centre-bourg sans commerce. L'installation de commerce ne se décrète pas. Il faut que les pouvoirs publics lèvent les freins administratifs et les freins fiscaux, pour inciter les commerçants enthousiastes qui réfléchissent naturellement à la viabilité financière de leur installation. Le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce peut faciliter les projets, mais leur inscription dans la durée passe forcément par un assouplissement des charges et des contraintes administratives. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la députée. Je ne polémiquerai pas sur la question des contrats aidés en revenant au programme des candidats aux présidentielles. Ce serait maladroit de ma part. Mais très clairement, j'ose dire qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir de temps en temps, mais plus sérieusement, d'abord, et vous le constatez sur les éléments qui ont été donnés par le gouvernement, par rapport à cela, il y aura bien 200 000 contrats aidés, et avec des objectifs sur les quartiers prioritaires, sur les territoires ruraux, ce sont des indications qui ont été fléchées de manière très claire par le gouvernement. Par rapport au sujet que vous venez de développer, et qui d'ailleurs a fait l'objet du débat cet après-midi depuis plus d'une heure, développement des maisons de services au public, nous sommes tout à fait d'accord et nous sommes en train de mettre ce développement en place. Il est nécessaire, et je n'ai pas eu l'occasion de le dire, de faire intervenir dans ces maisons de services publics toute une série de structures qui n'y sont pas suffisamment aujourd'hui, et de faire en sorte aussi que les collectivités soient de plus en plus présentes, parce qu'il ne s'agit pas d'aller faire des maisons de services au public sans qu'il y ait une concertation et une collaboration étroite avec les municipalités. Je pense que ça aussi c'est essentiel, cette coordination, elle doit être exemplaire, elle peut faciliter aussi le travail de nos collectivités, mais il est essentiel qu'elle se réalise. Pour le reste, je pense qu'en répondant aux questions précédentes, j'ai donné l'essentiel des réponses que je pouvais vous apporter. Je vous remercie Monsieur le Ministre, la parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous traversons aujourd'hui une crise de la ruralité sans précédent qui installe une France à deux vitesses. Nos territoires sont souvent laissés à l'abandon, on leur demande toujours plus avec toujours moins de moyens. Nos territoires ruraux se battent contre les déserts médicaux, numériques et économiques et manquent d'aide et de soutien. Les élus ruraux, dont 95% sont bénévoles, les acteurs socio-économiques et toute la population sont à bout de souffle. En Haute-Savoie, un dispositif intéressant nous a permis de répondre à certaines menaces pesant sur notre artisanat et nos commerces de proximité. Il s'agit du FISAC, ce Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. C'est un outil d'accompagnement efficace des évolutions des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services. Il vise en priorité à préserver ou à développer un tissu d'entreprise de proximité, principalement de petites entreprises. Les précédentes subventions du FISAC ont par exemple permis la création d'une boulangerie-pâtisserie à Jonzier-Pagny, l'aménagement du centre-bourg de Frangy ou dans des agglomérations, une opération de développement et de dynamisation urbaine, notamment à Annemasse ou Saint-Julien-en-Genevoix. Le problème, c'est que ce fonds n'a cessé de diminuer et les demandes restent souvent sans réponse. Lors de l'examen du PLF 2018, le rapporteur général a fait adopter un amendement pour abonder le FISAC de 2 millions d'euros supplémentaires. C'est bien, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Le dispositif peut être amélioré, pérennisé, au service de notre artisanat et des commerces de proximité, car pour le moment, sur le terrain, nos collectivités locales sont très sollicitées pour ces projets locaux, mais elles sont aussi de plus en plus sollicitées et ont des contraintes budgétaires et ne peuvent plus assumer seules une telle demande pour nos territoires. Monsieur le ministre, les projets et commerces de proximité ne sont pas seulement créateurs d'emplois locaux. Ils sont également des outils de première ligne pour le maintien de liens sociaux, pour le renforcement de l'attractivité du territoire. Que comptez-vous mettre en place et selon quels calendriers pour les encourager et redonner de l'attractivité à l'ensemble de notre ruralité ? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Madame la députée Duby-Muller, la Haute-Savoie, heureusement, comporte nombre de collectivités qui vont bien. Et je m'en réjouis. Nous le savons, et vous le savez, puisque vous représentez brillamment ce territoire. En ce qui concerne le FISAC, vous avez rappelé la réalité. C'est-à-dire que par rapport au budget précédent, sur un amendement émanant de l'Assemblée nationale, 2 millions d'euros ont été votés en plus. Et vous avez rappelé que dans les années précédentes, il y a eu une diminution assez progressive du FISAC. Je crois que ce qui a été fait dans le budget 2008 est quelque chose de positif, ce que vous avez rappelé l'est. Ceci étant, je me permets de mettre en adéquation le montant du FISAC, même avec les 2 millions de plus, puisqu'il a été doté de 16 millions d'euros en autorisation d'engagement, 13 millions d'euros en crédit de paiement, en tenant compte de cette majoration. Par rapport aux sommes que nous fléchons, émanant tant de l'Etat, de l'ANA, d'action logement, de la Caisse des dépôts sur les opérations cœur de ville, je ne dis pas que c'est négligeable, parce que c'est spécifique et ça touche des opérations très particulières. Mais c'est quand même, par rapport à l'ensemble de ces crédits, quelque chose, non pas de mineur, mais qui est très ciblé. Ce qui est important, c'est de pouvoir flécher et amener sur les projets qui seront retenus. Je l'ai dit, si l'on peut retenir sur le quinquennat, 200 villes moyennes, petites villes, je pense que c'est significatif et que c'est cela qui permettra vraiment d'aller infléchir la dérive que nous constatons dans un certain nombre de ces collectivités. Il y a aussi, on a parlé des zones de revitalisation rurale, on maintient les contrats de ruralité, mais il me reste surtout que je viens de le dire qu'on est, par rapport à ces territoires ruraux, à ces villes moyennes, aussi un langage positif. Nous avons ensemble, oui, parce qu'il y a des gens qui y vivent, à force de leur dire qu'ils vivent dans des territoires qui vont mal, ils vont finir par nous croire. Il y a des difficultés, des difficultés contre lesquelles, ensemble, collectivités, communes, intercommunalités, départements, régions, Etats, nous devons travailler ensemble pour améliorer la situation, que ce soit sur le commerce centre-ville, que ce soit sur les logements, que ce soit sur l'accessibilité. Et je pense que c'est aussi l'objet du contrat concernant ces villes moyennes. Je vous remercie, M. le ministre, pour les non-inscrits.